La parole est à Bertrand Pencher. Les valeurs de la famille, le dépassement, le partage, l'engagement, le respect et la recherche de l'épanouissement de tous. Encore faut-il que les familles continuent à être soutenues. Alors que dans quelques jours, nous allons entamer la période tant attendue des grandes vacances, ça sera un peu plus tard pour nous, les familles pensent déjà à la rentrée scolaire prochaine et à tous les frais qu'elles vont devoir engager pour équiper leurs enfants. Frais qui, au regard du contexte économique actuel, vont être plus lourds à supporter que ceux de l'année dernière. Vendredi dernier, lors de votre intervention, au cours du journal télévisé de France 2, vous avez, madame le ministre, annoncé une augmentation de l'allocation de rentrée scolaire versée en août prochain pour les collégiens et les lycéens. Cette modulation dont le coût s'élèverait à 50 millions d'euros est destinée à donner un coup de pouce en direction des adolescents pour lesquels les dépenses occasionnées par la rentrée sont plus importantes que celles consacrées aux élèves du secteur primaire. Madame la ministre, pourriez-vous nous faire part de la façon dont cette allocation de rentrée scolaire va s'articuler dans le cadre de la politique familiale que mène le gouvernement et nous détailler les objectifs précis que vous voulez atteindre ? Merci. Madame le secrétaire d'Etat chargée de la famille. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bertrand Pencher. Nous nous sommes rendus avec Xavier Bertrand samedi à Toulouse devant l'Assemblée générale de l'Union nationale des associations familiales pour y présenter l'ensemble de la politique familiale que ce gouvernement souhaite mettre en oeuvre, notamment par l'accompagnement et la meilleure conciliation de vie professionnelle et vie familiale et donc la création de 350 000 offres de garde supplémentaires, mais aussi un message lu de la part de Xavier Bertrand et du Président de la République concernant cette politique familiale généreuse et juste à laquelle nous sommes attachés. Alors avec François Fillon, nous avons souhaité répondre à une demande des associations familiales mais aussi des partenaires sociaux exprimés depuis longtemps et qui consistent à coller aux besoins et à la réalité des familles. Quels sont-ils ? Eh bien nous le savons parce qu'il suffit d'être dans la vraie vie et d'aller faire ses courses au moment de la rentrée scolaire pour voir quels coûtent plus cher lorsque nous rentrons au collège, lorsque nos enfants rentrent au collège ou lorsqu'ils rentrent au lycée. Nous avons choisi de répondre favorablement à la modulation en créant trois classes de modulation, c'est-à-dire pour le primaire de 5 à 10 ans une allocation de 272 euros, pour les 10-14 ans, donc dès l'entrée au collège de la moduler à 287 euros et pour l'entrée au lycée de 14 à 18 ans de la moduler à 297 euros. Vous voyez la politique du gouvernement, c'est bien de coller à la réalité du pouvoir d'achat dont les familles ont besoin et les familles les plus modestes. Merci.